Bonjour à tous, je suis Lémy Louvédila. Alors dans cette vidéo, nous allons révéler l'origine de l'éternel Yahvé. Donc le nom de Yahvé, donc la notion même d'éternité qu'on lui colle dessus. Nous allons révéler ça à travers ce fichier vidéo. Et comme dans nos habitudes, nous procédons selon la science, donc selon les lois naturelles de Dieu. Parce que nous avons appris et nous connaissons que Dieu est un principe naturel. Dieu est le créateur de la nature. Pour connaître Dieu, il faut connaître sa nature. Donc la nature est le livre de Dieu. En étudiant la nature, nous nous rapprochons de la connaissance de Dieu. Donc voilà. Et alors pour maintenant révéler l'origine du nom de Yahvé, de l'éternel Yahvé, nous allons le faire selon la langue la plus ancienne au monde qui est encore aujourd'hui parlée. Donc c'est-à-dire que la langue qui se rapproche de plus de la première manifestation vocale du premier être humain. Donc qui est même la langue qui a vocalisé les premières réalités sur cette terre. Et cette langue-là, c'est le Kikongo. Donc aujourd'hui, le Kikongo est perçu comme une langue à part entière, comme le français, l'italien, l'anglais, l'espagnol, etc. Mais nous allons voir ça sur des degrés, on va dire, de science. Que le Kikongo est au-delà d'une langue. Que nous, nous parlons aujourd'hui, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on dit. Mais lorsqu'on est concentré dans sa propre nature et qu'on connaît les structures linguistiques, les schémas linguistiques, les codes linguistiques, nous comprenons que dans ces langues-là, il y a toute une science. Alors, pour déjà expliquer qu'est-ce que c'est que le Kikongo et que c'est au-delà d'une simple langue ou d'une langue qu'on peut attribuer à des peuples ou à des personnes ou à un pays. C'est-à-dire que le Kikongo, ça signifie quoi? Déjà le Kikongo, c'est un principe de vie. Le Kikongo, c'est la vie. Le Kikongo, c'est l'énergie. Et le Kikongo, c'est aussi la lumière. La lumière se dit Kia. Donc voilà. Et la vie, dans le sens que même Makila, donc le centre, c'est la vie. Donc le Kikongo, c'est le principe de vie. Kongo, nous avons déjà vu ça. Donc Kongo, c'est le mouvement énergétique d'un corps vers le centre, vers le Ngo. Donc le Kikongo, c'est-à-dire que le Kikongo, c'est la vie qui envoie toutes les énergies ou bien qui envoie le corps énergétiquement vers le centre. Et dans cette application-là, vu que nous parlons de ça sous forme de langage, et que la science, la nature nous enseigne que Dieu est le Verbe. Et que la divinité d'un peuple se voit à la hauteur, donc à la qualité de son Verbe. La divinité d'un individu se voit à la qualité, donc à la science, à la lumière qui se trouve dans son Verbe. Pourquoi la divinité d'une personne ou d'un individu ou d'un peuple se voit à la qualité de son Verbe? Parce que Dieu est un principe sublime, est un principe énergétique. Donc les premières réalités qui nous apparaissent comme réalité supérieure dans notre réalité terrestre, ce sont les natures gazeuses, ce sont la nature sublime. Et dans la manifestation de l'être, l'être peut manifester à travers des créations, modulations sur des réalités purement terrestres, donc des sculptures, des tableaux, etc. Mais ce qui est sublime, c'est le Verbe, la parole. Donc à la qualité, à la lumière, à la vie que nous mettons dans notre Verbe, donc à la science qu'il y a dans le Verbe, de la montre, la hauteur, la divinité d'un individu, d'un peuple, ou d'une tribu, ou ce que vous voulez. Ou d'une musique même. Donc voilà, c'est là où nous plaçons la qualité du Verbe, la qualité de la langue Kikongo. Et donc quand nous parlons même de la langue Kikongo, Kikongo c'est plus qu'une langue qu'on attribue au Congolais ou bien au Bakongo, parce que le Kikongo, en fait, il faut savoir que c'est toutes les langues qui véhiculent la vie. C'est toutes les langues qui sont hautement scientifiques. Donc ça veut dire que c'est toutes les langues africaines. C'est-à-dire que c'est toutes les langues africaines qui respectent le schéma originel du Ngo, le schéma originel du centre, le schéma originel de la mère, parce que le Ngo est une femme et le Ngo, c'est le centre. Et c'est pour ça que nous nous permettons de dire que personne n'a parlé avant le Kikongo. Donc personne n'a parlé avant celle qui a enfanté la vie. Personne n'a vocalisé avant celle qui a enfanté la vie. Donc voilà, cette vie a été enfantée dans un Kikongo. Donc avec une énergie qui a été vocalisée. Donc tout ça, c'est un paradigme très, très haut dans les applications, dans purement l'environnement central, c'est-à-dire l'environnement africain. Donc le Kikongo, c'est-à-dire que quelqu'un qui parle Lingala, c'est du Kikongo. Quelqu'un qui parle une langue peut-être centrafricaine, c'est du Kikongo. Quelqu'un qui parle Chiluba, c'est du Kikongo. Qu'est-ce qui varie? C'est l'environnement et le degré d'application. Parce que le Kikongo peut s'employer dans un niveau purement énergétique. Le Kikongo peut s'employer dans un niveau purement astral, donc céleste. Et le Kikongo peut s'employer dans un niveau purement terrestre. Qu'est-ce qui varie? C'est l'individu qui est en face de nous. Donc la qualité du verbe dépend. Pour que ça soit vital, il faut que ça puisse vivifier, il faut que ça puisse vivifier l'individu ou bien la matière qui est en face de nous. Donc c'est sûr que sur des réalités terrestres, on en parle pour que ça puisse vivifier la matière. Sur des réalités célestes, on en parle pour que ça puisse vivifier le verbe, le sublime, etc. Et la différence entre toutes les langues centrales, toutes les langues africaines, c'est juste des degrés d'application. Donc le Kikongo, ça dépasse les frontières. C'est-à-dire qu'on trace actuellement que c'est une langue parlée par des Bas-Kongos. Et bien, Congo parle Kikongo parce que les Bas-Kongos s'appliquent à respecter ce principe-là. C'est pour ça qu'ils ont appelé leur langue Kikongo. Mais toutes les langues africaines sont des langues Kikongo dans leur degré d'exercice. Donc c'est seulement en rentrant dans sa propre nature qu'on découvre ces choses-là. Et qu'on voit toutes les similitudes et toute la réalité ou bien l'unicité scientifique qui se trouve dans les langues Bantou, qu'on appelle les langues Bantou. Et que nous rappelons que les Bantous, c'est au-delà de ce qu'on trace aujourd'hui parce que les Ouest africains sont des Bantous. Bantou veut dire autre chose ou bien plus que ce qu'on définit aujourd'hui. Sur un niveau, on va dire terrestre, Bantou veut dire les hommes. Mais Bantou, nous avons expliqué ça vaguement dans une autre vidéo en disant que Bantou veut dire la lumière d'Entou. Donc c'est un pluriel. Le Bas, c'est la lumière. C'est la lumière, donc arriver à sa maturité, la lumière d'Entou. Donc tout un groupe sont des Bantous parce que tout ce groupe-là représente la lumière de l'être humain. C'est ça en fait Bantou. Donc c'est au-delà de les hommes. Donc les hommes, on met tout le monde et du n'importe quoi vu qu'on est dans des logiques de respect des structures. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qu'il ne faut pas négliger. Il y a une hiérarchie véritable qui a été instaurée pour qu'il y ait l'ordre. Donc voilà. Alors pour ce qui est de cette langue-là, c'est pour situer. Donc pourquoi nous nous employons à étudier ces choses-là selon cette langue-là, selon les langues africaines, parce qu'encore une fois, personne n'a parlé avant le Kikongo. Si Dieu a créé le premier homme en Afrique, peu importe comment cet homme-là a parlé, peu importe que ça ne soit pas stylé ou que ça ne plaise pas vos oreilles, mais cette langue-là, Dieu l'a comprise. Et cette langue-là était la première langue. Et donc nous, nous savons que ce qui a été le plus près de Dieu, c'est notre ancêtre. Donc Dieu est l'ancêtre de nos ancêtres. Donc la façon où lui a été le plus près de Dieu, donc il est en meilleure position de connaître Dieu. Donc c'est à travers la langue que nous, nous, parlons de Dieu et que nous manifestons notre divinité. Et dans les Écritures qu'on nous dit, des versets comme quoi, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ceux qui lisent ça terrestrement, ils disent que oui, dans la langue, la langue, bon, ils s'arrêtent là, mais est au pouvoir du verbe. Du verbe, c'est-à-dire ta langue, le quota. Donc lingua, lingala, tout ça, donc c'est ça. La qualité du verbe manifeste la divinité d'un peuple. Et encore, nous allons citer, pour rentrer après sur la définition de Yahvé l'éternel, Yahvé son origine, pour bien placer que tout ça, rien ne peut sortir du centre sans que le centre l'ait connu. Nous allons citer un témoignage d'un anthropologue français, il me semble, oui, c'est français, qui s'appelait le Constantin François de Chasse-Boeuf, donc qui a vécu au 18e siècle, connu communément sous le nom du comte de Volnay. Alors, il voit un témoignage lorsqu'il s'est rendu en Afrique, en Égypte, et on va écouter ce qu'il dit. Donc, on nous rapporte ce témoignage-là, on nous dit, « Le comte de Volnay affirma, deux points, Alors, ayant visité le sphinx et voyant cette tête caractérisée de nègre dans tous ses traits, il n'y avait aucun doute, les anciens Égyptiens étaient des vrais nègres de l'espèce de tous les naturels de l'Afrique. Pensez que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, et jusqu'à l'usage de la parole. » Jusqu'à l'usage de la parole. C'est-à-dire que dans toutes les langues aujourd'hui, ce sont juste des déclinaisons de ce qui était concentré à l'origine. C'est pour ça qu'avec aisance, avec vérité naturelle, nous appuyons sans trembler sur des réalités des langues africaines. Parce que tellement on a été incapable de les dater, on ne les calcule même pas. On nous parle du grec, de l'araméen, de l'hébreu. Or que les congours ont parlé avant les enfants d'Abraham, les congours ont parlé avant les juifs, les musulmans ou les chrétiens. Donc voilà, il faut comprendre, il faut considérer ces réalités-là. C'est pour ça que tant que nous mépriserons le centre, tant que nous mépriserons l'Afrique, nous serons en train de stagner et nous irons de décadence en décadence. La source est la vie et la source se trouvent dans le centre. Donc à travers ce témoignage-là, le comte de Volney qui dit que « Pensez que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris et c'est la même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. » Jusqu'à l'usage de la parole. Donc c'est à travers là, il faut considérer la science qui renferme déjà les langues congres, la science qui renferme les congres tout simplement. Donc voilà, c'est pour en fait présenter l'univers dans lequel nous allons décoder, nous allons même prouver, nous allons révéler l'origine du nom de Yahvé, donc l'éternel Yahvé. Alors, pour ce qui concerne le nom de Yahvé, déjà il faut savoir que lorsque vous faites des recherches, vous n'arriverez pas à trouver véritablement Yahvé, ça veut dire ça, parce que, donc c'est, on va dire, c'est une étymologie incertaine, voilà. Parce que tantôt Yahvé veut dire « je suis », tantôt Yahvé veut dire l'éternel, tantôt Yahvé, celui qui est, je suis celui qui est, etc. Et à travers tout ça, vous allez vous rendre compte très vite, si vous vous accèdez à vouloir connaître véritablement l'étymologie, c'est-à-dire que la base de ce nom-là, vous allez vous rendre compte que les juifs eux-mêmes ne connaissent pas leur nom, le nom de leur dieu. Les juifs eux-mêmes ne connaissent pas leur dieu. Parce qu'il y a tellement de débats que non, ils disent « oui, c'est le tétragramme » parce qu'ils ont retrouvé ça sur un manuscrit, mais ils n'arrivent pas à le retranscrire que non, c'est véritablement ça, ça veut dire ça et ça se pronombe ça. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec lui. Yahvé, Yahweh, Jéhovah, Yah, je ne sais pas, tout ça. Donc, toutes les variances-là, c'est selon le feeling de chacun. Donc, c'est ça. Et comme même dans les manuscrits, il nous est dit, par exemple, le Christ d'il y a 2000 ans, lorsqu'il parle à la femme samaritaine dans Jean 4, enfin, 2, il lui dit « vous adorez ceux que vous ne connaissez pas ». Donc, il leur dit « mais tout ce que vous dites, là, vous ne savez même pas ce que vous dites ». Parce que même dans le verbe, on ne retrouve pas aucune science. On ne retrouve aucune science. Parce que lorsqu'on dit Yahvé, ils disent « oui, ça vient de Yah, ceci, cela, qui veut dire je suis, etc. » Mais le « je suis » spirituellement, c'est quoi ? Spirituellement, c'est quoi ? Scientifiquement même, c'est quoi ? Ça représente quoi comme schéma d'organisation de cet univers ? Et donc, c'est dans cet angle-là, Yahvé, donc, c'est une étymologie incertaine, c'est une origine incertaine. Il y a débat. Alors que pour opposer ça, par exemple, dans les différentes appellations du nom de Dieu dans l'environnement Congo, dans l'environnement africain, lorsque, par exemple, chez les Kongs, on appelle Dieu « Nzambi », nous savons c'est quoi « Nzambi ». Nous savons que, déjà, ce n'est pas quelqu'un qui est quelque part, mais « Nzambi », c'est tout un schéma, c'est toute une structure, c'est tout un concept, donc c'est tout un univers. Lorsque nous disons « Nzapa », nous savons c'est quoi le « Nza », nous savons c'est quoi le « Pas ». Lorsque nous disons « Akongo », nous savons c'est quoi Akongo. Lorsque nous disons « Vidimukulu », nous savons c'est quoi « Vidimukulu », donc, etc., etc. Donc, c'est pas... On n'est pas en train de chercher. On n'est pas en train de... Donc, quelqu'un qui veut savoir qu'est-ce que c'est que « Nzambi », nous pourrons lui déterminer « Nzambi », c'est ça, c'est ça, et ça renvoie à ça scientifiquement. Donc, nous ne t'attendons pas. Nous ne t'attendons pas. Nous ne cherchons pas que veut dire le nom de notre Dieu. Donc, comme les débats qui se passent autour du nom de Yahvé, dans l'incapacité de donner même une étymologie indiscutable de ce nom-là, selon les concepts juifs, selon même eux, ceux qui considèrent comme étant véritables, donc, nous présentons ça comme ça, parce que vous-même, vous n'arriverez pas à définir « ça veut dire ça ». Parce que quand vous allez dire « ça veut dire ça », l'autre, il va vous dire que non, « ça veut dire je suis ». Non, « ça veut dire l'éternel », mais avec aucun lien scientifique pour vous prouver ça. Et ça reste des croyances. Et nous, nous nous attelons à toujours répéter que tout ce qui est fruit d'une croyance est de l'ignorance. Donc, les croyances sont dangereuses à cause de leur méconnaissance de la science. Les croyances appliquent une réalité qui n'existe même pas, ou bien qui existe sous forme de désordre par rapport à l'ordre qui a été déjà établi. Donc, les croyances sont ceux qui dérangent le monde par leur méconnaissance de la science, par leur méconnaissance de la loi. Donc, en plus, après, ils se mettent en forme de victimes, ils sont convaincus qu'ils sont dans le bien, parce que leur Dieu leur a dit et que c'est comme ça, et c'est comme ça. Il faut croire. Non, non, c'est la science qui met tout le monde d'accord. Donc, voilà la différence de Yahvé entre quand on dit Nzambi ou Nzakomba, etc. Nous, nous savons ce que nous disons. Et dans toutes les langues africaines, tout Kongo qui dira que chez moi, par exemple, Dieu s'appelle ça, il est capable de déterminer étymologiquement pourquoi nous disons ça, parce que tel vocal renvoie à ça, tel vocal renvoie à ça. Et ça, c'est des profondeurs scientifiques que nous négligeons et qui sont véritables dans les réalités centrales. Et parce que nous ne parlons pas en l'air, nous parlons avec des réalités scientifiques, avec des réalités de structure de langue. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est de l'origine du nom de Yahvé, selon même la Bible, on nous dit, par exemple, dans Exode 3, 14, Oui, Exode 3, 14, on nous dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé. Bon, après, c'est du français, donc ça veut dire, on n'a même pas su retranscrire, c'est-à-dire la pensée ou bien l'esprit ou bien la connotation là en français. Donc, comment s'appelle ton Dieu? Je suis. Donc, bon, on se perd avec ça. Et donc là, on nous dit, Dieu s'appelle, je suis. Et dans Exode 6, versets 2 et 3, on nous dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Donc, il avait dit, je suis celui qui s'appelle, je suis. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que Yahvé, ça vient de je suis, ça se rapproche de je suis ou bien de celui qui est, etc. Et dans Exode 6, 2, à partir du verset 2, on nous dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, virgule, l'Éternel. Je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. Donc, je suis, c'est aussi l'Éternel. Donc, tout ça, tout ça, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Et tantôt c'est l'Éternel, tantôt c'est je suis. Donc, c'est rien de scientifique, c'est rien de concret. Donc, en plus, il dit, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. Donc, en gros, ça veut dire que eux-mêmes, Abraham, tout ça, ils ne connaissaient pas sous son nom et que son nom, c'est l'Éternel. Donc, on se demande sur quel nom, sur quelle encore transformation ce Dieu des enfants d'Abraham s'est présenté à eux. Pourtant, ça contredit, par exemple, ce qu'on peut lire dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 26, et que lorsqu'on cite toutes les généalogies, tout ça, on dit que c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, ça, on ne sait plus où on est. On ne sait plus où on est. Avant, ils connaissaient le nom de l'Éternel et après, on nous dit qu'Abraham, tout ça, ils ne connaissaient pas le nom de l'Éternel. Bon, bref. Ça, c'est des... Voilà, c'est l'environnement de Yahvé sur la définition du nom de Yahvé. Donc là, l'Yavé, c'est l'Éternel. Yahvé, c'est je suis. Alors, qu'est-ce que c'est que, selon maintenant les structures vocales Congo, les structures vocales africaines, qu'est-ce que c'est que Yahvé? Donc, si on lit ça comme on nous le présente, nous allons déjà définir qu'est-ce que c'est que le Yah. Qu'est-ce que c'est que le Yah? Sans même tenir compte que, même si je disais Yahvé, sans penser que c'est de l'hébrou, je ne sais pas quoi, lorsque je dis Yah, dans la langue Congo, Yah, ça renvoie au caractère de feu. Yah, ça renvoie au caractère de feu. Le feu se dit aussi Tiyah, mais Yah, ça renvoie au caractère de feu. Parce que dans une vidéo précédente, lorsque même nous avons présenté la cosmologie, la cosmologie Congo en quatre mots, mots, ciseaux, les tatous, Yah, Yah, c'est le feu. Donc, Yah, c'est le Big Bang. Yah, c'est la manifestation dans la maturité. Donc, la manifestation qui prend corps dans la maturité, c'est Yah. Le feu, c'est un Yah. Et, exemple, par exemple, même du mot, de la notion de Yah, par exemple, pour dire homme, en Kikomo, on dit Yakala. Donc, Bakala, c'est des hommes. Donc, c'est Yakala. Dans ce que nous disons Yakala, c'est le Yakala. Donc, Yah, c'est le feu. Kala, c'est l'ancienneté. Kala, c'est la même nature que Kolo. C'est la même nature que Kulu. Donc, c'est l'ancienneté. Donc, Yakala, pourquoi on a dit que l'homme, c'est Yakala? Parce qu'il est l'image. Dans sa incarnation sur Terre, il représente ce qui est ancien. L'ancien. Yakala. Le feu, ancien. Yakala. OK. Et le V, donc Yah-V, en fait, le V, là, ça vient de quoi? Le V vient de Mvou. Qu'est-ce que c'est que le Mvou? Donc, lorsqu'ils disent Yah-V, nous avons dit que le Yah, c'est le feu. Et le V, donc, ça renvoie à d'autres connotations dans les langues congomènes. Nous allons aborder ça sur l'origine même là du V, lorsque ça renvoie. Et lorsque nous, nous disons, par exemple, s'il arrive que dans des concentrations et que nous disons Yah-V, et que nous savons précisément qu'est-ce que nous appelons, dans quel niveau d'exercice, etc., etc. Mais pour rester sur des réalités d'approche, donc, accessible, lorsque le Yah-V, le V, vient de Mvou. Mvou, c'est quoi? Mvou, c'est les temps. Mvou, c'est les temps. Alors, Mvou, c'est les airs. Mvou, c'est les siècles. Mvou. Par exemple, Mvou, c'est ce qui vient de Mvou, là. Mvou, là, c'est quoi? C'est la pluie. Mvou, là, c'est quoi? C'est la pluie. Donc, Mvou signifie ce qui incarne le trône de la puissance terrestre. C'est ça. Mvou, là, Mvou, c'est ce qui incarne le trône de la puissance terrestre. Et qu'est-ce que c'est que le trône de la puissance terrestre? Où est-ce que ça soit la puissance terrestre? C'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Donc, la puissance terrestre est l'eau. donc vous c'est les temps et c'est pour ça que nous disons que vous là c'est la pluie etc mais donc là on sait c'est quoi c'est le ciel etc c'est l'eau du ciel donc vous là c'est l'eau du ciel donc vous c'est le trône donc ce qui incarne le trône de la puissance terrestre et la puissance terrestre se trouve dans l'eau et même d'autres mots peut-être pour renvoyer encore sur la définition de qu'est-ce que c'est que le vous quand nous disons par exemple vous Mvuluzi c'est le caractère qu'on associe par exemple à Fumu Kimbangu, le caractère qu'on associe à Kimbangu, le principe Kimbangu incarné en 1887 en Kamba, on dit que Kimbangu n'est pas prophète, Kimbangu n'est pas ceci Kimbangu est Mvuluzi donc on dit Mvuluzi donc vous avez le caractère du temps des siècles, donc des heures Mvuluzi Mvuluzi c'est ce qu'il renvoie c'est que il y a l'option de ZI donc c'est rentrer donc c'est baisser, c'est intérieur c'est dans la pletité, c'est dans la concentration et donc c'est la notion du corps intérieur donc Mvuluzi et Mvuluzi vous avez aussi la structure de la base du nom de Mvuluzitu Mvuluzitu c'est quoi ? c'est la soumission, c'est l'obéissance c'est ça en fait Mvuluzitu c'est l'obéissance, c'est la soumission donc lorsque vous dites que Kimbangu est Mvuluzi Kimbangu est l'air Kimbangu est le temps Kimbangu est la période à laquelle vous êtes soumis donc c'est ça Mvuluzi c'est ça si quelqu'un vient et dit que je suis Mvuluzi c'est à dire que ce que moi je vais manifester en mon temps vous allez vous soumettre à ça donc quand nous pensons et que nous appelons et que nous invoquons Kimbangu et que nous disons que non il est Mvuluzi donc nous sommes dans les airs qui vont dominer notre temps et ces airs là sont Kimbangu Mvuluzi c'est ça donc voilà et que Mvuluzi c'est la pluie donc l'eau du ciel etc donc lorsque vous dites Yahvé donc le Yah on a dit que c'est le feu et le Mvuluzi c'est la notion du temps les airs alors ça rappelle par exemple lorsque nous lisons dans Exode 3 Exode 3.15 il est dit Dieu dit encore à Moïse tu parleras ainsi aux enfants d'Israël l'éternel le Dieu de vos pères le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous voilà mon nom pour l'éternité voilà mon nom de génération en génération donc c'est pour ça qu'ils ont du mal à décoder qu'est-ce que ça veut dire Yahvé parce qu'ils ne connaissent pas les structures naturelles qu'est-ce que ça veut dire Yahvé Yahvé tire ses origines de Yahanvou Yahanvou c'est quoi ? c'est le feu des temps parce que l'éternité en Kikongo se dit quoi ? se dit Yahanvou l'éternité se dit Yahanvou parce que Yah on a le feu et Mvou c'est les temps donc le feu des temps ça veut dire quoi ? Yahanvou signifie le feu des temps le feu éternel le feu éternel donc le feu des temps donc l'éternel quand on dit oh l'éternel etc quand on est religieux quand on est croyant quand on n'est pas qu'on ne s'éprouve pas qu'on ne se confronte pas à la science donc on ne comprend pas ces choses-là et on invoque ce qu'on ne connaît pas donc comme Jésus l'a dit à la femme là-bas vous invoquez ce que vous ne connaissez pas oh Dieu l'éternel désarmé Yahvé etc etc et dans les verbes que vous sortez vous ne savez même pas quelle science donc c'est pour ça que certains peuvent dire que Dieu ne vous écoute même pas Dieu ne vous entend pas parce que ce sont des langues barbares parce que dans ce que vous dites pourquoi il n'y a aucune science parce que vous ne savez pas ce que vous dites vous ne savez pas quand vous dites Yahvé et que vous êtes en plus dans l'esprit de la conception de la divinité selon les enfants d'Abraham qui eux-mêmes ont été enseignés par des congos donc vous vous soumettez à des natures à des niveaux qui sont inférieurs à votre capacité à votre potentiel à votre niveau de vibration dans lequel vous devez vibrer et vous vous perdez vous vous perdez parce que comme le Jésus dit aussi qu'un aveugle ne peut pas conduire à un aveugle donc c'est ça en fait donc il ne faut pas se faire enseigner par sa nature inférieure c'est ça le péché c'est ça le péché c'est de se faire enseigner par sa nature inférieure c'est-à-dire qu'un enfant ne peut pas enseigner à un adulte c'est ça donc dans les caractères spirituels mais dans le monde dans les caractères on va dire constantes dans le monde spirituel donc c'est-à-dire qu'un esprit élevé ne peut pas se faire enseigner par un esprit bas donc une conscience élevée ne peut pas se faire enseigner par une conscience basse donc on se fait toujours enseigner on reçoit on grandit par rapport à ce qui est plus haut que nous c'est pour renvoyer à cette image-là donc le nom de Yahvé tire ses origines tire sa réalité étymologique dans la notion de l'éternité que les Kongos vocalisent sur le caractère de Yah-an-vous Yah-an-vous qui signifie le feu des temps qui signifie le feu éternel donc lorsqu'il nous dit dans Exode 3,15 Dieu dit encore à Moïse tu parleras ainsi aux enfants d'Israël l'éternel le Dieu de vos pères le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob l'envoie vers vous voilà mon nom pour l'éternité pour ce qui est de l'éternité je suis Yah-an-vous je suis le feu éternel voilà mon nom de génération en génération et ce qui renvoie en plus à un passage biblique dans Matthieu 6,9 qu'on dit notre père etc c'est Dieu toi ou en à Kuzulu lorsqu'on le recite lorsqu'on le cite en Kikongo à la fin on nous dit la gloire la puissance au siècle des siècles etc car c'est à toi qu'appartient le règne la puissance au siècle des siècles en Kikongo on dit donc au siècle des siècles et on finit par donc c'est à toi qu'appartient le règne la puissance etc donc ce qui est en cas dans les temps des temps des temps de l'éternité donc du feu éternel dans les temps des temps du feu éternel donc c'est ça donc on ne peut pas nous savons ce que nous disons donc nous savons ce que nous disons pourquoi ? parce que nous sommes dans la science qui vibre en nous qui est de notre propre nature donc lorsque les Kongo ils disent l'éternité c'est bilécona bilécona donc c'est ça c'est des répétitions et dans les concentrations dans l'invocation dans la manifestation de la notion d'éternité cette prière là tout ce qui sont dans des on va dire des confréries ou bien dans des pratiques Ngunza lorsqu'ils récitent ces choses là à la fin ils disent ce qui signifie simple et on ne résume pas au siècle du siècle et on reste là on ne sait même pas ce qu'on dit mais ce qui signifie c'est 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 des temps non du temps des temps des temps éternels du feu éternel voilà donc tous ces temps là qui appartiennent au Ya éternel donc je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre parce que dans les langues donc c'est connu à l'intérieur donc pour manifester c'est là que nous avons des difficultés mais pour dire que mon vous mien vous y'en vous c'est à dire que le temps des temps du feu éternel donc le feu éternel éternellement donc bon mon vous mien vous y'en vous le temps des temps du feu éternel Ya m'vous ok donc voilà donc c'est là que ça renvoie les notions de Dieu est éternel et que parce que là dans Exode 3 en plus on nous dit voilà mon nom pour l'éternité voilà mon nom de génération en génération donc c'est ça mon vous mien vous Ya vous le feu éternel donc tous ces temps-là qui appartiennent au feu éternel donc voilà donc c'était principalement ça pour ceux qui est de l'origine donc la révélation du nom de Yahvé comme nous disons que personne n'a parlé avant le Ki Kongo et ceux même qui sont à l'origine de que même les enfants d'Abraham puissent à un seul instant parler du Dieu de vie du Dieu de vie et non du Dieu de la guerre qui va coloniser les Cananéens ou les Philistins etc qui c'est toujours les autres les mauvais lui il est là il a le droit de tuer parce que lui légitimement il vient lui il a le droit de tuer parce que son Dieu lui a dit c'est pas de la science c'est de la barbarie donc voilà donc celui qui a permis que même des êtres on va dire extérieurs au centre c'est à dire ceux qui sont extérieurs à la vie et sauvages et barbares donc des êtres extérieurs au centre puissent à un seul instant avoir des notions de vie avoir des notions de sagesse avoir des notions de Kongo avoir des notions de Dieu donc c'est dans ces structures là c'est dans ces structures là donc l'éternel Yahvé là Yahvé vient de Yahanvu Yahanvu c'est le feu éternel le feu des temps donc vous c'est vous là c'est ceux qui incarnent le trône de la puissance terrestre et la puissance terrestre siège où ? dans l'eau la puissance terrestre siège où ? dans l'eau tout comme la puissance céleste siège dans le feu donc voilà et ça renvoie à d'autres mots ou d'autres formules qu'on applique pour ce qui est le trône de la puissance céleste que nous n'allons pas révéler dans ce fichier là mais en progressant beaucoup de choses vont être abordées beaucoup de concepts beaucoup de sciences on va dire surtout dans la linguistique parce que nous nous tenons dans comment ça s'appelle nous tenons fort à la loi qui dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue c'est à dire le pouvoir de la langue c'est à dire que vu qu'en plus les Kong ont une nature de transmission orale ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans la qualité du verbe là ils savaient tout placer pour que ça soit transmis ils n'avaient pas forcément besoin de faire des dessins ça ne veut pas dire que les Kong n'ont pas écrit mais les Kong ont écrivé mais vu qu'on lui associe en plus des caractéristiques de transmission orale en fait il faut avoir à l'esprit le niveau du verbe le niveau du verbe c'est pour ça que dans des fichiers antérieurs nous apprenons comme par exemple des exemples lorsqu'une fille Kong est auprès de sa maman et qu'elle la prend à cuisiner on ne lui fait pas de recettes tu mets 2 grammes de sel 2 cuillères de soupe de je ne sais quoi ou etc non elle regarde on lui explique elle observe et tout ça se passe sublimement par rapport on va lui dire fais ça comme ça ça là donc fais le parfaitement et l'inspiration pour le faire parfaitement et tout se passe comme ça tout se passe comme ça donc vous ne trouverez pas des recettes Kong ou etc qu'on transmet à d'autres Kong tu veux savoir comment on fait le sac à sac donc le pondu viens regarde comment je fais écoute comment je vais te dire et là tu sauras on ne va pas t'écrire prends 5 grammes de ça prends 10 grammes de ça quand tu vas aller faire chez toi ça ne va pas être bon parce que tu n'as pas reçu le verbe tu n'as pas reçu la lumière tu n'as pas été illuminé donc tu n'as pas été vivifié donc c'est ça tu devras te reprendre plusieurs fois tu dis mais pourtant je fais tout ce que tu as écrit ça ne marche pas parce que c'est de l'ordre de l'inspiration donc vous n'aurez pas le même goût si vous n'avez pas été vivifié si vous n'avez pas trouvé le code qui se trouve donc la lumière qui se trouve dans ce verbe là pour avoir les mêmes résultats donc voilà on ne va pas trop s'égarer dans d'autres discussions par rapport à ça donc voilà ce qu'il en est pour l'origine du nom de Yahvé donc Yahvé c'est Yah-vous donc le feu éternel voilà merci pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine merci pour cette vidéo